C'est le rêve d'être attaqué par les chiens, les chats ou les rats. Faites de marcher pieds nids dans le rêve. Faites d'être ménotté. Troisième type de rêve d'expérience, c'est le rêve de tomber d'une hauteur. Père, nous te disons merci pour ce instant. Il est écrit, vous serez tous enseignés des dieux. Envoie-nous ton esprit saint, éclaire-nous Seigneur, que l'homme puisse disparaître et que toi tu puisses être vu. Que ta parole puisse sortir avec puissance et autorité. Serre-toi de ton serviteur comme un simple instrument. Au nom du Jésus-Christ. Amen. 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 Le rêve de surveillance. Dix types de rêves qui montrent que votre vie est sous la surveillance de la santé. Beaucoup se demandent pourquoi ils traversent toujours les mêmes difficultés. D'autres ont l'impression d'être poursuivis, surveillés et même contrôlés par des forces obscures. Il y a une personne qui parle avec nous et me dit, « Pasteur, des fois j'ai l'impression que quelqu'un me suit. Dès que je me tourne, je regarde, il n'y a personne. » Avez-vous rencontré des gens dans votre vie qui vous posent beaucoup de questions concernant vos projets, concernant votre avenir ? Y a-t-il un certain type de rêve que chaque fois que vous expérimentez ces rêves, il y a la malchance ? Certainement, vous êtes victime des esprits de surveillance. Quand nous parlons des esprits de surveillance, nous parlons des esprits qui observent la vie des gens. Nous parlons des esprits qui étudient les mouvements des gens. Nous parlons des esprits qui contrôlent les progrès des gens. Nous parlons des esprits qui font à ce que les gens puissent vivre des problèmes répétitifs. Les esprits des souverains de la sorcellerie sont des esprits qui combattent, qui empêchent les gens de progresser ou d'aller de l'avant. Ce sont des esprits qui ont tendance à remettre les gens dans la casse du départ. La Bible dit que mon peuple est détruit faute des connaissances. Dans le monde spirituel, vous devez savoir que l'ennemi utilise certains types de rêves pour vous surveiller, pour vous contrôler, pour avoir des informations et vous bloquer. Rappelez-vous, quand Paul était en prison avec Silas, on avait mis un joelier. Les missions, la mission du joelier, c'était de les surveiller pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de surveillance, tout esprit qui surveille tes progrès, qui te surveille en fait que tu ne t'échappes pas, je l'arrête, je l'ai détruit par les faits. Au nom de Jésus-Christ, je l'arrête. Quand vous êtes sous la sauvergne de ces esprits, cela montre que vous avez une destinée glorieuse. Vous devez savoir que le diable ne surveille pas n'importe qui. Il surveille quelqu'un qui a une destinée glorieuse, quelqu'un qui a une étoile. Même Jésus était sauvé. Mais quels sont les types de rêves qui montrent que votre vie est sous la cervelle de la sang sévérie ? Il y en a dix. Premier type de rêve qui montre que votre vie est sous la cervelle de la sang sévérie, c'est le fait de marcher pied-nuit dans le rêve. Le rêve de marcher pied-nuit veut dire que l'ennemi désire vous disgracier. L'ennemi ne veut pas que vous puissiez lever la tête dans la vie. Au travers de ses rêves, l'ennemi vérifie si ses attaques sont en train de réussir dans votre vie. Les rêves de marcher pied-nuit montrent que l'ennemi veut que vous puissiez terminer votre vie dans la honte, dans l'humiliation. Quand vous marchez pied-nuit dans les rêves, sachez que vous êtes victime d'un esprit d'embarrassement, de honte et de confusion. J'ai reçu le cas d'un papa qui marchait pied-nuit dans les rêves. Et ses papas avaient tout perdu, même son travail et les biens qu'il avait. L'ennemi utilisait les rêves de marcher pied-nuit pour les surveiller et les contrôler. L'ami me dit, mon peuple est détruit faute des connaissances. J'ai reçu encore le cas d'une femme qui avait des problèmes au foyer. Et son mari avait pris une seconde épouse. Et chaque fois dans ses rêves, elle voyait qu'elle marchait pied-nuit. Des fois, elle est au marché, elle se rentre à la maison pied-nuit. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Donc quand vous marchez dans les rêves pied-nuit, sachez que votre vie est sous la sévère de l'ascensellerie. Deuxième type de rêve qui montre que votre vie est sous la sévère de l'ascensellerie, c'est le fait d'être ménotté. Les rêves d'être ménotté symbolisent l'emprisonnement spirituel et le retard. C'est le signe que l'ennemi s'assure que tu ne puisses pas être libéré de ta situation. Que tu ne puisses pas sortir. Voilà pourquoi beaucoup vous faites des efforts, mais vous n'arrivez jamais à vous en sortir. Parce que spirituellement, vous êtes surveillé par la sorcellerie. Donc quand vous êtes ménotté dans les rêves, c'est-à-dire que l'ennemi s'assure que vous ne puissiez pas expérimenter la liberté. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Toutes formes d'attaques, de surveillants dans les rêves, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les détruis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je te vois déjà être libéré au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui te vois dans les rêves, tu es ménotté, tu es bien nu. Sache qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est poussée. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Donc quand vous êtes ménotté dans les rêves, ça veut dire qu'il y a une force qui vous contrôle, il y a une force qui vous surveille, pour que vous ne puissiez jamais sortir de votre situation, pour que vous ne puissiez jamais sortir de la captivité. Troisième type de rêve de surveillance, c'est le rêve de tomber d'une hauteur. Quand vous voyez vous tomber d'un escalier, d'une montagne. En fait, tomber d'une hauteur, c'est tomber de la grâce. C'est le signe de l'échec, de la perte, de la position d'élévation, de succès et de réussite. Donc ils utilisent le rêve de tomber pour te maintenir en bas. Ils ne veulent pas que ta vie puisse s'élever. J'ai parlé à toi, mon frère. Chaque fois que tu dors, tu rêves que tu tombes dans un trou, tu tombes d'un immeuble, tu tombes d'une montagne. Sache que l'ennemi utilise ses rêves pour t'empêcher de t'élever dans la vie. Donc ils t'es survêt, ils ne veulent pas que tu puisses vivre l'élévation. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris au nom de Dieu. Toute force qui maintient ta vie en bas, je l'ai détruit par les faits, au nom de Jésus. Je l'ai détruit par les faits, au nom de Jésus de Christ. Donne-moi un bon amène. Quatrième type de rêve, je reviens de la sorcellerie, c'est le rêve d'être attaqué par les chiens, les chats ou les rats. Vous devez savoir que les chats ou les rats sont des agents spirituels utilisés pour observer, pour voler, pour tuer la gloire des victimes dans les rêves. Souvent, les diens utilisent ces genres de rêves quand ils voient qu'il est apercé et proche. Souvent, quand vous voyez les chiens, les chats, les rats, c'est le signe qu'il est apercé et proche et qu'un demi, il est volé, c'est là. Vous savez que les chiens, c'est un animal utilisé dans le monde physique pour sommeiller. Les chats et même les rats. J'ai pris au nom de Jésus de Christ, tout agent de ténèbres qui se transforme en chien, en chat, pour surveiller ta vie. Je l'arrête, je l'ai détruit par les faits au nom de Jésus de Christ. J'ai partagé avec une famille qui m'a dit, « Pasteur, à une heure, chaque une heure, deux heures, nous entendons des bruits de chat et nous n'arrivons pas à dormir. » Nous avons compris que c'était des esprits de surveillance. Cinquième type de rêve qui montre que Jésus a suivi de la sorcellerie, c'est être poursuivi dans les rêves. Vous savez, quand l'ennemi se rend compte que tu les as échappés, il va mettre les anciens de ténèbres pour te poursuivre et te ramener en prison. Des fois, quand tu es poursuivi dans les rêves, c'est l'image comme les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Egypte. Il y a eu Pharaon qui a dit, « Quelle erreur j'ai commise en laissant partie d'Israël. Qui va bâtir pour nous le monument, les travaux durs ? » Et la Bible dit que Pharaon a mis ses meilleurs chevaliers combattants. Ils ont poursuivi Israël. Donc quand vous êtes poursuivi dans les rêves, sachez que votre vie est sous la surveillance. L'ennemi va te ramener la carte de départ. L'ennemi va te ramener en prison. Il voit que tu t'es échappé. Il va te ramener. J'ai pris ce soir ou ce matin tout esprit de surveillance qui va te ramener dans la prison, qui t'est poursuivi dans les rêves, qui t'est poursuivi dans les rêves. Je les frappe d'avec le mans. Je les frappe d'avec le mans. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-moi un bon amène parce que tu vas être libéré de la surveillance de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Sixième rêve de l'esprit de surveillance de la sorcellerie, c'est le fait de subir le vol d'argent. Quand dans les rêves, votre argent est volé. Quand dans les rêves, vous perdez votre portemonnaie. Quand dans les rêves, vous cherchez votre argent, votre portemonnaie, votre carte bancaire. et vous ne trouvez pas, c'est le signe que vos finances sont surveillées par la sorcellerie. C'est pourquoi beaucoup vous ne comprenez pas. Vous touchez l'argent, mais vous n'en faites rien. Certains autres, on ne peut se trouver. Chaque fois que vous avez l'argent, c'est le problème qui arrive et l'argent doit partir. Ça ne reste pas entre vos mains. Quand vous regardez vos rêves, c'est toujours le vol d'argent, la perte de vol de sac, la perte de cartes, les crédits. Donc, subir le vol d'argent, le vol de cartes de crédits, le vol de perte d'identité, c'est le signe que vos bénéficiaires financières sont surveillés par la sorcellerie. J'ai reçu des calines comme ça. Chaque fois, elle s'est fait voler le sac à main où il y a l'argent et les autres biens de valeur. Et on a constaté dans la vie réelle qu'elle avait des problèmes de difficultés financières. Elle avait négligé ce genre de rêve. Après, elle s'est retrouvée dans des problèmes financiers. Donc, quand vous rêvez le vol d'argent, quand vous rêvez, quand vous cherchez votre argent, vous ne les trouvez pas. Sachez que vos finances sont surveillées par la sorcellerie. J'ai pris que tout surveillant de la sorcellerie sur des finances soit brisé au nom de Jésus-Christ. Sois brisé au nom de Jésus-Christ. Rende-moi un bon amène. Gloire au Seigneur. Cetième reste qui montre que ta vie est sous la suivante de la sorcellerie, c'est le rêve où quelqu'un te photographie. Le rêve où tu vois on te prend des photos. Mes frères et soeurs, la Bible dit mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand vous rêvez, on vous prend des photos. Quand vous rêvez, on vole vos photos. Sachez que votre vie est sous la sorcellerie. est sous la sorcellerie. Mais voyez-vous, personne n'a le droit de prendre vos photos sans votre avis dans le reste. Personne n'a le droit de prendre vos photos sans votre permission dans le reste. Quand vous rêvez qu'on vous prend des photos, on vole vos photos, vos photos disparaissent. sachez que l'ennemi a volé votre identité. Il y a quelqu'un qui utilise votre photo contre toi. Il y a quelqu'un qui utilise votre photo contre vous-même. Il utilise cette photo pour te surveiller. Il utilise cette photo pour te jeter des mauvais sorts. Le rêve de photographie peut aussi dire qu'il y a quelque chose qui t'appartient qui est la zone auteuse de la sorcellerie. Tu dois récupérer et détruire cette chose en origine. J'ai pris que tout ce qui est à toi qui est dans sa zone telle la sorcellerie, tout ce qui est à toi, qui est utilisé contre toi, j'ai détruit cela au nom de J.T. Christ. J'ai détruit cela au nom de J.T. Christ. Donne-moi un bon amène. Je te vois être délivré des esprits des surveillants selon les J.T. Christ. Huitième type de rêve de la sorcellerie, de surveillance, c'est cacher dans les rêves. Mes frères et chers, dans la réalité, l'on se cache parce qu'on ne veut pas qu'on puisse nous voir. Quand vous vous cachez dans les rêves, c'est le signe que les esprits des surveillants sont après toi. C'est le signe que les sorciers te recherchent. C'est le signe que tu es recherché dans le monde des ténèbres. Quand tu te caches dans les rêves, tu remarqueras que tu n'auras pas la paix. quand tu te caches dans les rêves, sachez que l'ennemi cherche à savoir où tu es pour te remettre en prison. Si les ennemis ne peuvent pas te voir, c'est un bon signe. Quand tu te caches dans les rêves, tu es là. Toi, tu vois les ennemis. Les ennemis n'arrivent pas à te voir. Ça, c'est bon. Mais quand tu te caches dans les rêves et que l'ennemi arrive à te découvrir et à te voir, c'est mauvais. C'est le signe que l'ennemi te recherche pour te remettre en prison. Gloire au Seigneur. Mon neuvième type de rêve qui est à son scénario de surveillance, c'est le rêve de manger. Quand tu manges dans les rêves, se laisser dire que l'ennemi va utiliser les poissons ennemi pour disperser les bonnes choses et bloquer tes bénédictions. et même contrôler ta vie. Par la nourriture dans les rêves, l'ennemi contrôle la vie de beaucoup de gens. Cette nourriture que tu manges dans les rêves, c'est un point de contact qui permet à l'ennemi de te manipuler, de te contrôler, de savoir où tu es. La nourriture que tu manges dans les rêves, c'est comme une antenne qui permet à l'ennemi de te localiser. mon peuple est détruit faute des connaissances. Toi qui te retrouves, il y a les numéros qui sont au bas de votre écran. Contacte-nous vite pour votre délivrance. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. dès l'heure où tu es connecté, il peut te délivrer, il peut te toucher, il peut te libérer de la surveillance de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ dans les arrêtes. Dixième type de rêve de la surveillance de la sorcellerie, c'est recevoir les balles dans les rêves. Quand tu rêves, on t'étire des balles à la tête, le main, le pied, ça veut dire qu'il y a une flèche de la sorcellerie qui t'attend pour détruire ta gloire. Souvent, quand tu reçois les balles dans les rêves, c'est l'ennemi qui va te paralyser, qui va bloquer tes progrès et même te détruire. Il y en a qui ont reçu les balles dans les rêves, qui ont négé cela, et plus tard, ils ont développé des maladies bizarres. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Vos rêves montrent vos combats. Vos rêves, c'est comme un monétaire qui montre ce qui ne va pas dans votre vie. Avec Jésus-Christ, votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Comment prier par rapport aux rêves de surveillance ? Premièrement, il faut détruire les instruments de surveillance qu'ils utilisent contre toi. Quand tu vois ces rêves-là, l'ennemi utilise des instruments pour te surveiller. Tu dois prier pour détruire les instruments que l'ennemi utilise pour te surveiller. Il peut utiliser des flèches, il peut utiliser des miroirs, il peut utiliser la nourriture, il peut utiliser des caméras. Tu dois à la prière détruire tous les instruments de surveillance au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit les miroirs, j'ai détruit les caméras mystiques placées autour de ma vie, autour de ma famille pour me surveiller, pour me contrôler à distance au nom de Jésus-Christ. Tu dois prier pour détruire les instruments de surveillance de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, tu dois commander à tout surveillance de la sorcellerie d'être détruite par les faits au nom de Jésus-Christ. Je détruis par les faits, par les faits, toute surveillance de la sorcellerie sur ma fille, sur mon étoile au nom de Jésus-Christ. Nazareth. Troisièmement, tu dois frapper d'affectement les esprits de surveillance de la sorcellerie. Nous voyons Élisée frapper d'affectement les Syriens. ils ont tâtonné parce qu'ils sont fatigués. Ils n'ont pas trouvé Élisée. Donc, tu dois frapper d'affectement le Jésus-Christ de la surveillance au nom de Jésus-Christ. Nazareth. Tout agent de surveillance qui est placé autour de ta vie. Je les frappe d'affectement de Jésus-Christ. Nazareth. Donne-moi un bon amen. Quatrièmement, tu dois prendre l'autorité et chasser les esprits de surveillance afin de libérer ta vie, de libérer ton étoile au nom du Jésus-Christ. Nazareth. Et cinquièmement, tu dois récupérer toutes tes bénédictions et libérer ton progrès au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour vous qui êtes connectés, vous qui êtes surveillés par la source de la vie, vous qui vivez des blocages, vous qui êtes malades. Je vais prier de votre foi pour être guéri, pour être délivré au nom du Jésus-Christ. Et si vous nous suivez, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, et bien voici l'occasion de vous répentir et de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vous aider à recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens me répentir devant toi. J'ai conduit ma vie moi-même. Pardonne-moi, Seigneur. Je me répands de mon péché. que ton sang puisse me laver et me sanctifier. Je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Merci de pardonner mes péchés et d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Je vais te suivre, Seigneur. Aide-moi par ton Esprit Saint à marcher sur ton sentier au nom de Jésus-Christ. Par vos écrivains. Je vais bien à prier pour vous qui êtes connectés, vous qui êtes attaqués dans les rêves. Mettez la main au cœur et croyez. Père, j'amène ton peuple qui est oppréché dans les rêves par l'ennemi Satan. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Vois mon frère et ma soeur qui a mis la main dans le cœur, qui est tourmenté par le mauvais esprit. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Maintenant, père de grâce, j'ai détruit par le feu tout instrument de surveillance que l'ennemi utilise pour surveiller leur vie. J'ai détruit les caméras mystiques au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'ai détruit les agents sataniques de surveillance au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je brise le miroir de la sorcellerie. Je brise le miroir de la sorcellerie. au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai pris autorité. Je recommande aux esprits de la sorcellerie, aux esprits de la sorcellerie. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple maintenant. Libérez mon peuple maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et ce qui n'en fout tout le monde, sort de leur vie. Sort de leur vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'ai prise votre pouvoir. Je vous chasse maintenant. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. libérez mon peuple. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je commande maintenant tout ce qui a été follé. Je récupère cela. Je récupère ton mariage. Je récupère ta santé. Je récupère tes finances. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je commande à l'esprit des maladies de te quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. quel que soit le nom de ta maladie. Je commande dans l'esprit d'infirmité de maladie de partie de ton corps. De partie de ton corps. Maintenant. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ tu souffres d'insomnie tu n'arrives pas à dormir. A partir de cette nuit tu vas dormir comme un bébé. L'esprit d'insomnie est en train de te quitter. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans le Christ Nazareth. Il y a trois femmes qui sont guéries des douleurs dans les dos. Vous souffrez des dos. Vous n'arrivez même pas à vous pencher. Et pour dormir même c'est difficile. Maintenant. Recevez la guérison. Que les douleurs disparaissent. Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus-Christ Il y a beaucoup de guérison et beaucoup de miracles. Quel que soit ton problème je proclame les portes ouvertes. Je proclame les portes ouvertes. Au nom puissant de Jésus-Christ Que ta santé soit libérée des envoûtements. Que tes finances soient libérées des envoûtements. Maintenant. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Merci Seigneur Jésus. Merci pour le guérison. Merci pour le miracle. Merci Seigneur notre Dieu pour le témoignage que nous allons entendre parce que tu es le Dieu fidèle. A toi la gloire. A toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Toi qui as été touché par la puissance du Saint-Esprit de Dieu les numéros qui sont au bas de votre écran tu peux appeler tu peux nous écrire par WhatsApp pour nous donner votre témoignage. Que Dieu nous bénisse à très bientôt sur votre chaîne Chalou. Sous-titres par Jésus-Christ. Sous-titres par Jésus-Christ. Merci.